Les calottes glaciaires polaires ou Inlandsis de l'Arctique et de l'Antarctique couvrent un septième de la surface de la Terre. Situées au-delà des cercles polaires, chaque pôle connaît successivement six mois de lumière presque constante et six mois d'un hiver plongé dans la nuit quasi permanente. Terre d'asile du pôle sud, l'Antarctique est un continent d'extrême. C'est le désert le plus froid. Le plus haut, le plus sec et le plus venteux de la planète. Il constitue à lui seul 90% de la glace du globe et renferme environ 90% de l'eau douce de la planète. L'air y est trop sec pour que des flocons de neige se forment. En revanche, les précipitations prennent la forme de cristaux de glace appelés poussières de diamants qui est bien visible la nuit. Observez au microscope, cette poussière de diamants révèle une structure hexagonale plate. Le jour, elle produit un phénomène de halo autour du Soleil. Depuis des millions d'années, cette poussière s'est agglomérée pour former une calotte de glace d'environ 5000 mètres d'épaisseur. A l'opposé, le pôle Nord présente la plus vaste étendue d'eau de mer gelée. Un océan de glace couvre environ 14 millions de kilomètres carrés. Les couloirs de navigation obstrués par la glace sont dangereux et les prous des navires dotés d'éperons métalliques doivent fendre la banquise pour se frayer un chemin. Dans ces zones hostiles, les naufrages sont fréquents. Ainsi, les navires qui empruntent ces voies sont souvent accompagnés par des hélicoptères qui leur indiquent la route la plus sûre. Au sud du pôle Nord, les glaciers du Groenland avancent vers la mer et débitent 15 000 icebergs chaque année. Ces gigantesques morceaux de glace peuvent être aussi hauts que des gratte-ciels, sans compter les vastes parties invisibles qui flottent sous l'eau. Pour éviter les collisions entre les navires et les icebergs, la marine américaine s'est dotée d'un service de patrouille des glaces qui transmet des avertissements aux embarcations qui progressent sur une route à risque. Bien que la glace polaire pose des problèmes de navigation, sa disparition pourrait s'avérer plus catastrophique encore. Au cours des 30 dernières années, les écueils de glace autour de l'Antarctique ont diminué. Ils disparaissent au rythme de plus de 1% tous les 10 ans. Le réchauffement de la planète, provoqué par l'intensification des émissions de gaz à effet de serre, entraîne la fonte d'un peu plus de glace chaque année. Si toutes les plaques de glace fondaient, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Ainsi, les calottes glaciaires dont l'influence sur l'ensemble du globe n'est plus à démontrer sont devenues l'un des principaux centres d'intérêt des scientifiques. Sous-titrage ST' 501